Je ne dis pas ça d'une manière formelle, je dis que la préparation de ce colloque s'est passée dans des conditions pas forcément faciles, mais on s'est très bien entendu et je crois qu'on vient parler de la même voie et ce qui a pu se passer un peu en amont l'incompréhension est dû aux faits, à deux faits essentiellement, c'est que la commission des Dations est une commission qui travaille pas dans la confidentialité, mais dans la discrétion. Je m'expliquerai longuement là-dessus, la commission des Dations est d'abord une commission qui traite de l'impôt des Français et ce qui paraît à moi notamment des choses superbes, des beaux tableaux, une belle argenterie, des beaux meubles, des beaux établissements, des belles personnes est en réalité quelque chose qu'il faut traiter avec la plus grande rigueur et le plus grand sérieux. C'est l'une des explications de la confidentialité à laquelle personnellement je suis extrêmement attaché alors que je suis plutôt de nature bavarde. Donc je me fais douce violence pour que le rôle du président de la commission des Dations soit réellement un rôle de médiateur et d'arbitre entre qui ? Entre deux administrations, Bercy et la culture et cette médiation elle se fait, si je puis dire naturellement, mais ce qui est naturel est toujours, doit être au mieux organisé. C'est mon rôle. Deuxièmement, médiation avec les grands établissements publics. Nous avons en permanence des contacts avec les plus grands, Picasso, Le Louvre, Versailles, Banlie. Donc il faut avoir avec ces gens des discussions qui aboutissent, qui sont à un vrai débat, etc. Donc c'est des vrais partenariats. Nous avons aussi une discussion, et je crois qu'on n'assiste jamais sur ce point, et pour moi il est très important, c'est la relation avec les familles. Car on parle toujours des Dations, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout ? Qui ? Et si j'aime dire souvent que le travail de la commission des Dations, c'est une espèce de pêche à la ligne, c'est-à-dire une attente, c'est pas si vrai que ça. En tout cas, moi j'ai essayé d'établir avec des collectionneurs français, des grands amateurs d'art, un vrai débat et une discussion. Et la motivation de ces gens, pour lesquels j'ai le plus grand respect, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, la discussion des Dations doit être respectueuse et attentive. Les gens ne donnent pas des choses qu'ils ont, qu'ils héritent de familles comme ça, pour faire plaisir à une commission ou à l'État. Au contraire, l'État est suspect, l'État est toujours suspect de prendre pas assez cher. Donc il y a des vraies motivations et j'ai beaucoup de... j'ai découvert cette dimension sociale des Dations que mes prédécesseurs négligeaient pas, mais ne considéraient pas comme essentielle. J'ai peut-être trop long, non ? Alors j'ai commencé en disant qu'il y avait un malentendu. Oui, il y a eu un malentendu au départ, et je le dis, s'il y avait un malentendu, parce que je suis très content d'avoir à côté que nous avons réglé tout ça et que c'est très bien comme ça. J'ai appris l'existence de ce projet de colloque quand on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était venu dans nos bureaux pour consulter nos dossiers. On s'en fait qu'un tour. Effectivement, nous avons beaucoup de dossiers des Dations, y compris la Dation Picasso, bien entendu. Mais ce sont des dossiers fiscaux. Et que si j'allais fouiller dans vos dossiers en train de regarder quels sont les ayants droits à votre fornune, à la maison de famille, etc., au tableau, je ne suis pas sûr que vous intéresseriez tellement. Donc, d'un commun accord avec mes collègues, nous avons dit qu'il était hors de question d'ouvrir nos dossiers à qui que ce soit, car si on le faisait, il aurait fallu l'accord écrit des familles et des ayants droits. Donc, c'était un travail titanesque. Donc, là, j'étais à la fois un peu surpris, mais surtout assez convaincu de l'incompréhension du rôle des Dations, d'où l'importance de votre présence aujourd'hui. Autrement dit, il y a une confusion totale et permanente entre le mot Dation et Donation, et que même au sein du ministère de la Culture, il y a des gens qui, dans des réunions, confondent les deux mots. On est obligé de les reprendre. Attendez, vous parlez de deux mots. Ah, excusez-moi. Ce malentendu est bien sûr sémantique, mais il est un peu plus que ça. La personne qui fait une Dation, au fond, elle serait bien contente qu'on dise que c'est une donation. C'est vrai pour beaucoup de familles, et j'en cite aucune. Donc, il est extrêmement facile de venir dire, j'ai donné à l'État... Non, excusez-moi, il ne faut pas donner à l'État, vous avez payé les impôts. Cette ambiguïté, je la combats, car je considère que, dans cette affaire, l'État est généreux, généreux. Nous sommes au plus près de l'intérêt des gens, et c'est dans l'intérêt, dans l'intérêt de quoi ? La Commission des Dations est comme le ministère, comme l'a voulu Malraux, et je prononce ce mot, et ce nom illustre, le ministère est un... Notre travail est un service public. Service public, je dis bien service public. Nous avons pour mission, que nous ont donné nos prédécesseurs, d'enrichir les collections nationales. D'enrichir les collections nationales. Donc, oui, Dation, toute la Dation, et rien que la Dation, et quand je me promène dans le musée Picasso, que je connais bien, puisque j'en ai fait les statuts d'établissement public, à chaque fois que je vois un tableau, je vois une feuille d'impôt, quand même. Excusez-moi. Je sais que j'indigne l'assistance en disant ça, mais je crois que cet aspect fiscal est très vite oublié, et notamment le ministère de la Culture, qui est le premier bénéficiaire du système, oublie volontiers. L'autre aspect qui m'a beaucoup surpris, c'est que Mme Cornu m'a demandé le mobilier. C'est vrai que je lui ai montré le mobilier dans mon bureau. Mes chers amis, je ne me suis jamais assis sur la moindre chaise ou ce canapé, et je suis très content de le découvrir, et quand j'aurai un instant aidé dans mon bureau, je m'assurerai volontiers dessus. Mais je l'ai indiqué à Mme Cornu parce que mes prédécesseurs ont fait installer ce meuble. Et qu'ils ont donné ainsi une espèce de majesté à la fonction de la commission d'aidation. La commission d'aidation, c'est là où l'État rencontre les grands donateurs. Alors, donateurs, on ne sait pas très bien, en tout cas des personnages que l'on traite sur des canapés, je n'ai absolument pas cette conception d'aidation, et j'ai gardé ces meubles, gardé ces détails, d'ailleurs ils sont faux, ça ne m'arrête pas beaucoup, je dis ils sont faux parce que pour la commission, les meubles faux, ça n'existe pas, en tout cas il faut les condamner. Voilà, donc j'ai aussi aimé cet épisode parce que ça montre bien que derrière la notion de dation, il y a une espèce de majesté de l'État que Malraux a sans doute voulu, c'est l'État qui parle aux citoyens éclairés, et qui n'est aujourd'hui absolument pas d'actualité, ou en tout cas s'il faut l'avoir à l'esprit, je suis assis sur une chaise en bois devant une table en merisier et j'y suis très heureux. Le président de la commission d'aidation apparemment est un monsieur retraité, un peu comme ça, ralentis, comme moi, etc. En réalité, le président de la commission d'aidation est quelqu'un qui sait deux choses. La première, c'est que c'est un comité interministériel. J'insiste beaucoup sur ce mot. C'est-à-dire, il y a Bercy et il y a la culture. Et que dans la représentation des membres, nous sommes cinq, il y a deux et deux. Et bien entendu, si c'est comme ça, c'est que chacune des parties a ses intérêts dans cette affaire. Et que le rôle du président, en l'occurrence modestement le mien, c'est d'être effectivement un arbitre impartial et avoir un rôle politique. Alors, je donne à ce mot politique une signification très précise. Quand je suis arrivé pour la première fois à mon bureau, j'ai donc été nommé par le premier ministre. J'étais au cabinet en particulier. J'ai été très mal reçu par mon prédécesseur, auquel je n'en veux pas du tout. Il était un très grand savant, parce qu'il était un peu déçu de partir. Je voudrais saluer son formidable travail. Mais je lui ai dit, monsieur le président, je suis un politique, mais le politique, c'est qui dans cette commission ? C'est celui qui prend la responsabilité de signer. C'est celui qui prend la responsabilité de partager avec ses collègues. C'est celui qui a la responsabilité de savoir une chose fondamentale. C'est qu'avant la commission, le moment où on discute des choses avec les dossiers sur la table, le rôle de Bercy est essentiel. Un rôle clé. Que rien n'arrive sur notre bureau sans que Bercy donne son aval. Avec mon collègue qui est là, nous avons des relations extrêmement agréables. Ce qui est à contre-courant, ce n'a pas toujours été le cas à la commission. Que nous nous concertons, parce que le fait d'être contribué, je ne sais pas quoi, audation, ne prouve pas qu'on est honnête, qu'on n'est pas exilé fiscal, qu'on n'a pas braqué une banque, qu'on n'a pas... etc. Donc, la clarté, la rectitude du contribuable est assurée par Bercy et qui en décide. Et nous ne savons pas trop. toujours, quel est le fond de la question ? Et nous nous concertons. Je remercie, je vais me taire, mon cornu, et je remercie surtout M. Marcus, mais les autres aussi, d'avoir toujours compris l'intérêt. car il ne faut pas vous cacher, mes chers amis, que c'est quand même une niche. Nous avons acquis, bon, il y a des gens sûrs ici, nous avons acquis, mais ce n'est pas un secret, que la commission a été contrôlée par la Cour des comptes, on a eu une inspection très intéressante d'ailleurs de la culture et des finances récemment. Nous avons acquis récemment un petit à l'heure. Bien sûr, je ne vous dirai pas le propriétaire. Excusez-moi, je crois que je vous dis. 10 millions. Je reconnais que c'est une des sommes les plus... Voilà. Donc, c'est pas... Bercy dit oui, c'est-à-dire que c'est un manque à gagner. Et si vous, vous croyez aux nations, aujourd'hui, croyez-moi, c'est un système très menacé. C'est un système très menacé. Et que beaucoup de gens ne le savent pas. Et pourtant, pour nous, qui aimons la culture, qui aimons Picasso, qui aimons le... C'est un truc exceptionnel. Voilà. Et j'arrête tout de suite pour dire, si on repose la question, l'indépendance de la commission. Et notamment, l'indépendance que lui confère l'arrêté du Premier ministre, car je suis nommé par le Premier ministre, et mes collègues sont nommés par leur ministère respectif, l'indépendance de la commission, et je rappelle d'ailleurs que le ministère de la Culture, notamment ce qu'on croit, n'est pas majoritaire de la commission. L'indépendance de la commission est essentielle. Car si quelqu'un me pose une question, c'est quels sont les vents contraires, il y en a beaucoup. Excusez-moi d'avoir été trop long. Applaudissements